Have you ever felt, are you listening? Damn! Hello, 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 bonsoir, bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Emmanuel Keita, nous sommes chez Hidi, nous sommes chez la Queen, nous sommes chez l'influenceuse et des influenceuses, donc je vais dire que vraiment, une fois de plus, malgré tout ce qu'on peut dire sur Emmanuel Keita, c'est un enfant béni des dieux. Vraiment, cette femme, je ne sais pas qui prie pour elle, ou c'est la eucalane, ou je ne sais pas, c'est un enfant béni des dieux. Emmanuel Keita est un véritable témoignage. Alors, il y a quelques voices d'Emmanuel Keita qui sont à nouveau sortis, ok? Alors, rappelons qu'Emmanuel Keita dit que ce sont de vieux voices, ce sont de vieux trucs que ces gens sont en train de mettre sur la place publique. La preuve en image, quand quelqu'un est venu la titiller, elle a dit, en plus, c'est un vieux truc, hein? Voilà comment la Queen a répondu. Pardon, laisse Emma tranquille. Emmanuel Keita a dit ceci. Quand elle va me laisser en sous-bassement, je ne vais plus décortiquer son attitude avec mes proches. Je l'ai loupé. En plus, c'est un vieux truc. Alors, c'est no time, quittez ici. Alors, la dame Doris Bellinga, elle a une DB, nouvelle à lui, DB, donc elle le fait un peu, elle copie un peu nos boutons, ok? Alors, elle traitait Emmanuel Keita de commandeuse, de mandiante. Alors, je vous rappelle que maintenant, c'était en 2021 ou 2020, donc on a dit, c'est un vieux truc. Alors, rappelons maintenant qu'en 2023, juillet 2023, elle a payé Emmanuel Keita pour faire la promotion de ses escapades, une copie de Louboutin. Voilà une image, ok? Doris Bellinga, nouvelle à lui, DB, chose, Emmanuel Keita, elle a mis Emmanuel Keita. Et si vous partez sur sa page, il n'y a vraiment pas de célébrité, il n'y a qu'Emmanuel Keita. C'est-à-dire, ma chérie, ta vie est un témoignage. Voilà une personne qui l'avait rincée, repassait ton nom, disait comment tu étais pauvre, tu m'endiais, qu'elle n'a pas fait son tchindaïsme, elle croit que tu es aussi tchinda, qu'ils font mal parler des gens pour gagner le cœur de l'autre. Oh, pourquoi tu as donné les bouteilles de champagne à Emmanuel Keita? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait cela? Oh, en tout cas, il n'a pas payé son ancien manager, elle va même faire quoi avec l'argent? C'est pour acheter ses vêtements-là et puis aller au restaurant manger. Là, voilà que tu as pris pour faire la pub de ta chaussure. En 2023, tu parlais d'elle comme ça en 2021. En 2023, tu es derrière elle. Emmanuel Keita, tu as fait le témoignage. Aïe, maman, on doit prendre de ta vie, faire un témoignage. Voilà quelqu'un qui t'est rabaissé. Voilà quelqu'un qui t'est rabaissé. Comment tu ne payes pas ton ancien manager? Comment il est parti? Comment ceci? Comment cela? Maintenant, elle te prend pour faire la publicité de ses chaussures. Elle te prend pour faire la publicité de ses chaussures. Nous sommes en juillet 2023 et je vous rappelle. Emmanuel Keita, elle m'a dit que cette voice-là, c'est un vieux truc. Cette voice-là, c'est un vieux truc. La vie est ainsi. Tu ne connais pas de quoi sera faite de mieux. Voilà donc maintenant que ses voices sont sortis. Bon, Albertine n'a jamais mal. Je ne sais pas encore, peut-être d'autres voices vont sortir. Je n'ai pas encore vu le voice où Albertine a critiqué. Emmanuel Keita, oh, tu es une femme mariée. Oh, tu es suis. Voilà les gens qui disent qu'Albertine est une fausse milliardaire. Je n'entre pas dans ça. Je ne connais pas sa vie. Voilà encore la même Doris. Là, on est le 31 juillet 2023. Oh non, non, Emmanuel Keita, ton Dieu est grand. Bravo, Emmanuel Keita. Elle est juste magnifique, la boutique. Hé, lé, lé, maman. Emmanuel Keita, ton vie est un témoignage, mon ami. Voilà quelqu'un qui te chumelait dans les inbox. En 2021, comme beaucoup d'autres le faisaient parce qu'ils se sentaient. En 2023, elle te prend comme égérie. Elle te félicite pour l'ouverture de ta boutique. Tu n'es plus une commandeuse. On ne doit plus t'offrir les bouteilles de champagne et autres. Entre-temps, elle-même, on lui offre les choses pour faire les prières et autres et autres et autres et autres et autres et autres. Ouais, Seigneur Jésus. Et elle est là. Si vous partez sur sa page, c'est seulement Dieu dans sa bouche, Dieu dans sa bouche, Dieu dans sa bouche. On peut faire ça. Bon, peut-être qu'elle a connu le Seigneur après ses voices parce qu'on ne connaît pas. Parce que toutes disent que ce sont d'anciens voices qui datent. Bon, je pense que 2022. Parce que le clip de Rémi Adai est quand même sorti en 2022. Je pense, bon, on peut tourner un clip. On tourne le clip avant qu'il ne sorte. Bon, c'est aussi ça. Alors, voilà, Doris, encore elle. Encore elle. Encore elle. Quand Emmanuel Keita a sorti le livre et qu'Albertine a acheté 20 exemplaires, voilà. Encore elle. Toujours en train de taguer Emmanuel Keita. Ma chérie. On dit souvent que dans la vie, il faut être heureux. On dit que l'humilité précède de la gloire. L'humilité. Elle se sentait supérieure à Emmanuel Keita. Elle ne connaissait pas ce qu'il serait devant. Maintenant, elle est en sens, Emmanuel Keita. Disons même que c'est en 2022. Elle est en sens, Emmanuel Keita. Elle prend maintenant Emmanuel. Sûre que peut-être Emmanuel Keita a même fait le post-là gratuit pour rendre service à son amie Albertine. Il faut aller sur son Instagram. Mais Doris Bellinga. Je pense qu'Emmanuel Keita est la seule influenceuse qu'elle a postée là avec sa chaussure. Et elle félicite Emmanuel Keita patati patata. Emmanuel Keita patati patata. Mon amie Emmanuel Keita, comme toi-même, tu as dit dans un commentaire. C'est une purge autour de toi. Et je sais que tu sortiras de la plus grande. Je sais que tu sortiras de la plus grande. Elle t'a critiqué si c'est en 2021, 2022. Elle ne savait pas ce que tu étais en train de préparer. Maintenant, elle te prend pour être légérie de ses chaussures. Pour faire un post-commercial sur ses chaussures. Et elle vient te féliciter pour l'ouverture de ta boutique. On peut faire ça. En tout cas, ma queen, tu as mis pas. Parce qu'eux tous pensaient que tu n'étais une rien-tonne. Tu ne foutais rien. Pourtant, tu es en train de te préparer. Tu es en train de te préparer à mettre la barre haut. Parce qu'elle, ses chaussures-là, c'est la tue qui vend à 100 euros et tout. Toi, tu vends le haut luxe. Tu vends le haut luxe, les parfums de Marly, la mer, les ceci, la coste, les cela. Donc, elle ne connaissait pas surtout que, comme tu as dit, c'est Ritual Mood qui t'a présenté ses fournisseurs. Donc, comme elle les prenne tout en chiqui, elle s'attendait peut-être que, bon, tu vas dire qu'elle la tue, qui fait comment la tue, qui fait ceci. Tu leur as sorti. C'est-à-dire que tu as damé toutes ces femmes. C'est pour ça qu'elle dit que tu es une fine stratège. Et comme tu as dit, c'est une purge. Tu es une fine stratège. Tu es une manipulatrice de haut vol. Et c'est bien, même si Albertine te perd les champagnes, elle ne perd pas pourquoi. Toi, tu gardais ton argent pour ton projet? Tu gardais tes agents pour ton projet? Non, ma chérie, tu as frappé fort. Et comme tu as dit, le Seigneur est en train de faire une purge autour de toi et qu'il continue de purger. Il va encore purger. Il va encore purger parce que là, tu es dans une phase sensible de ta vie. Tu as beaucoup investi. Tu as beaucoup investi. L'heure que tu manges, le diable va te déranger. Ma chérie, tu vas manger. Ça va progresser. Focus, comme tu as dit. Reste focus sur tes objectifs. Laisse les bavadages. D'abord, tu as l'habitude de rester focus. Et tu l'as dit, je pense, samedi ou dimanche, que tu resteras focus. Tu restes focus sur tes objectifs. Parce que c'est ce qui t'a amené là. Voilà une personne qui te sabotait dans les inbox. En 2021-2022, En 2023, elle te fait ingérer. Elle t'affiche même sur sa page jusqu'à te féliciter. Ouais, maman. La queen, tu es quelqu'une. Tu n'as mis pas à beaucoup de personnes. Je t'assure que tu as surpris beaucoup de personnes. Et c'est ça. Faisons nos projets en silence. Elle a surpris trop de personnes. Et comme quelqu'un a dit en commentaire, laissons le temps au temps. La queen ne te justifie. D'abord, tu n'as pas l'habitude. Tu n'as pas l'habitude de te justifier. Mais j'ai quand même aimé comment tu as remis les Emma Love aujourd'hui à leur place. Ils venaient un peu te titiller là sur ta page Facebook. Tu leur as donné ta. Que quand Emma Love va arrêter de parler de toi en sous-bassement, et j'ai les captures d'écran où elle se moquait de toi pour ton affaire de Chamberlain. Je vais poster ça dans la prochaine vidéo. Comme les gens disent qu'elle, elle-même se moquait d'Emmanuel Keta quand Chamberlain réclamait les chaussures chez Peter 007. Voilà donc ça part aujourd'hui. Affaire Emma Love est sortie. Emmanuel Keta dit que no time, ça ce sont les vieux trucs. Elle n'a plus le temps pour ça. Ça ce sont les vieux trucs. Elle n'a plus le temps pour ça. Et c'est un temps de purge. Donc ceux qui voudront partir, la nature va faire la sélection naturelle. C'est-à-dire la nature est en train de faire la sélection naturelle. Et on va encore. Après cette période, je suis sûre que l'aura d'Emmanuel Keta sera encore un peu plus grande. Ah oui. Ah oui. Mama, tu as fermé la bouche de plusieurs personnes. Mama. Mama. Une personne qui t'est critiquée en 2021, 2022, parlait de toi comme un chiffon. En 2023, tu es son négérie. Et elle te félicite. On peut faire ça. Oh, la boutique est vraiment magnifique. Félicitations à Emmanuel Keta. La boutique est vraiment magnifique. La boutique est magnifique où? La boutique est magnifique où? Ce n'est plus une personne à qui on offre tous les champagnes. Oh, on ne lui accorde plus du temps, n'est-ce pas? Tu disais qu'Albertine ne devait plus lui accorder du temps. Elle n'a pas de, elle s'en fout. Elle n'a pas besoin de votre temps. Elle est en train de réfléchir à ses projets. Elle a réfléchi et elle atteint ses objectifs. Félicitations à la queen. Garde toujours le moral haut. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. On va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye, bye.